Vous savez sans doute, il y a une nouvelle version de Perle qui sort tous les ans au mois de mai. Le but étant de faire coïncider cette sortie, enfin faire en sorte que la nouvelle version de Perle sorte peu de temps avant TPF, qui a lieu habituellement au mois de fin juin, début juillet. Donc voilà, histoire qu'il y ait une nouvelle version de Perle juste avant la conférence et qu'on puisse avoir une série de conférences qui portent sur les nouveautés de la toute dernière version. Là, en l'occurrence, la dernière version, c'était Perle 5.38 et celle-ci introduit une nouveauté de taille puisqu'on a maintenant accès à plusieurs mots-clés qui permettent de faire de l'orienter objet directement dans une syntaxe native à Perle et sans utiliser de modules tiers qu'ils proviennent de Cepan ou ailleurs. Le projet qui consiste à rajouter ces mots-clés s'appelle Corina ou Cor pour faire plus vite. Et c'est quelque chose qui a été créé par Curtis Pau, plus connu dans la communauté Perle sous le nom de Ovid. Que les mongueurs de Perle parisiens ont pu accueillir à plusieurs reprises dans des réunions par IPM, de mémoire, avant qu'ils n'aillent déménager dans le sud de la France. Donc voilà, donc Corina est quelque chose qui l'a démarré il y a déjà pas mal de temps. La première trace importante que j'ai vue de Corina est le FOSDEM 2021. Donc, pour des raisons que vous connaissez tous, le FOSDEM 2021 était entièrement virtuel. Et donc, Ovid a fait sa conférence à distance et sa conférence est toujours sur YouTube, sur sa chaîne perso. Et donc, c'est là où il me semble que pour la première fois, il a introduit la notion d'un projet qui s'appelle Corina qui implémenterait de l'orienter objet directement dans le Perle-Core. Il y a ensuite, quelques mois plus tard, une conférence pendant TPC 2021 qui était plus une table ronde qu'autre chose où on revenait sur les aspects majeurs de qu'est-ce qui définit l'orienter objet. Donc, on a parlé de typage, d'héritage, de composition de rôle, etc. Donc, ça, c'était Curtis et cinq autres personnes de mémoire. Et ensuite, TPC 2022 où il présente l'état d'avancement du projet en expliquant que ce sera sans doute dans la prochaine version de Perle puisqu'on a maintenant une spécification pour Corina et que maintenant que la spécification est faite, on peut commencer l'implémentation. Et le dernier point qui a eu lieu, c'est à TPC 2023 où il parle de ce qu'il y a dans la version 5.38 mais aussi de ce qu'il y aura dans les versions suivantes puisque PSC, donc les personnes qui statuent sur les fonctionnalités de Perle au sein de P5P, nous ont demandé de découper ça en petits morceaux. La spécification complète de Corina étant quelque chose d'assez important et dont on ne voulait pas valider l'ensemble d'un coup. Donc, voilà. Donc, je vous invite à revoir Est-ce que je peux... Donc, les 4 vidéos sont sur YouTube donc je vous invite à voir au bout de la dernière voir si vous avez le temps de revoir les 4 puisque ça permet de voir l'évolution de Corina dans le temps et comment la spécification a évolué à fur et à mesure que Curtis Curtis recueillit des avis et des critiques et faisait évoluer la spécification en fonction de ça. Donc, voilà. Et donc, là, j'ai besoin d'un terminal. Alors, on ne voit pas le terminal. Message de Bouk. Un des implémentaires de Corina, Paul... Ah, bien, trop tard. C'est le Paul Evans. Paul Evans fait partie du Pearl Steering Council, PSC. Dont tu parlais. Oui. Je le vois. Je le vois. Je le vois. Je le vois. Bon, je vais supposer que ça va, là. Quand on a... Alors, lors de la réunion de mois de juillet de Paris PM, j'ai posé la question, combien de gens utilisent Perl 5.38 ou s'apprêtent à utiliser Perl 5.38 et tout le monde m'a dit on est tous sur Debian ou sur Red Hat Entreprises ou des trucs qui évoluent très lentement et Perl 5.38, on ne l'aura pas avant des années. Donc, honnêtement, les fonctionnalités qui sont livrées dans cette version, on les utilisera peut-être, mais dans deux ans minimum. Il se trouve que moi, j'utilise Fedora et une distribution linique qui s'appelle Fedora et que Fedora est une distribution qui sort à peu près tous les six mois et qui essaye d'avoir toujours la toute dernière version de tous les logiciels qui sont intégrés à l'intérieur afin de proposer ce qu'il y a de mieux dans le logiciel libre à ses utilisateurs. Là, j'utilise la Fedora 39 bêta qui devait sortir la semaine dernière et dont la sortie devrait se faire la semaine prochaine puisqu'elle a été reportée pour cause de bugs bloquants dans l'installeur ou dans le noyau, je ne sais plus. Ça, c'est à peine un mois que je suis passé la 38. Ouais, ouais, bah... Et dans deux semaines, tu auras le droit de mettre à jour vers la 39. Fais-moi bien ça. Il va falloir que je refasse. Donc moi, j'ai installé la version bêta de la Fedora 39 et j'ai régulièrement appliqué les mises à jour. Ce qui fait que moi, j'ai Perl 538 installé sur mon portable, que c'est le Perl System, que tous les modules Perl qui sont disponibles sous forme de paquets ont été compilés pour fonctionner avec et que les nouveautés de Perl 538, je peux en profiter tout de suite. Donc, j'avais... Hop ! Oh ! Solag ! Voilà. Donc, ceci est l'exemple qui est fourni dans Perl Class et qui présente les... qui présente les fonctionnalités majeures de Corinna. Donc, vous avez la possibilité de créer des classes. À l'intérieur de ces classes, vous pouvez créer des variables qu'on appelle des fields et vous pouvez avoir des... Comment il appelle ça ? Des phasers qui vous permettent d'agir sur ces variables. Donc, par exemple, pour définir une valeur par défaut, vous avez le phaser adjust qui vous permet de faire ça. Et vous avez une méthode qui vous permet d'associer des fonctions à cette classe. La classe implémentant toute seule la fonction new qui est le constructeur et qui vous permet de créer la classe. Et donc, tout simplement... Je peux même... Voilà. Ça fonctionne. Bon, ben, merci au mois prochain. Voilà. Exactement. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans ? Alors, le problème, c'est que je ne me souviens plus comment... Dans quel ordre il fallait les appliquer. J'ai un œil au Rigny ? Non, parce que le Rigny, il dit, ben, lancez tous les... Donc, voilà. Donc, donc, voilà. Donc, les... Les méthodes d'implément des fonctionnalités qui vous permettent d'agir sur les variables. Et donc, vous pouvez appeler ces méthodes. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Hop. A-t. Ah, ça déborde un peu. Ah, j'ai l'autre, peut-être. Voilà. On va revenir. Il se trouve que je... Moi, je travaille sur... Moi, je travaille dans le domaine de la gestion d'identité. Et donc, je me retrouve à gérer des annuaires d'app. Des annuaires d'app étant essentiellement des serveurs, des bases de données qui contiennent des bases d'objets. avec... 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 Toutes les objets dans un annuaire d'app ont une classe. Et ces classes définissent les attributs obligatoires qu'il faut pour créer un objet et les attributs facultatifs que peuvent prendre cet objet. Et donc, on est... On peut créer des objets et les stocker nativement dans un annuaire d'app. Alors, j'ai commencé à bidouiller avec ça. Et... Donc, voilà. Donc, ça donne ceci. Et alors... Vous avez la possibilité de rendre certains des paramètres de votre classe obligatoires. Donc, 2.param, ça veut dire qu'il faut absolument que ça soit passé en paramètres de votre... de new. Sans quoi la classe ne sera pas créée. Il y aura une exception. Et puis, ça ne va pas marcher. Tout simplement. Mais, vous avez aussi la possibilité de... de... de faire de l'héritage... l'héritage simple. Donc, ici... Ici, j'ai créé un objet qui s'appelle Organizational Person qui hérite de LDAP Object Person. Donc, tous les attributs qui sont obligatoires de cette classe deviennent obligatoires dans les nouvelles classes et tous les attributs facultatifs deviennent aussi facultatifs. Donc, voilà. Et donc... Alors, si je fais ça, je peux... Ah, merde. c'est obligatoire et facultatif, c'est dièse mai ou dièse... c'est le commentaire, ça. Comment on sait que c'est obligatoire ou facultatif ? Deux points param, c'est un paramètre obligatoire de lire. Voilà. Alors, c'est le param qui dit que c'est obligatoire. Non, ça, c'est pas le param qui dit que c'est obligatoire. Alors, si ? Si, si. D'accord. Hop. Je vais juste mettre ça en commentaire. Si tu ne mets pas param, c'est que c'est facultatif. Voilà. D'accord. Et ce n'est pas lié au fait que c'est un paramètre que tu passes à la création d'objets ? Ça veut dire qu'il faut absolument que tu passes cette variable en paramètres. D'accord. Voilà. Ça. Sinon, tu as ce message d'erreur là. OK. Et les autres, tu peux les passer aussi ? Je peux les passer aussi, mais je ne suis pas obligé de le faire. OK. Et si tu veux des attributs que tu ne passes pas en paramètres, qui sont juste locaux, mais que tu ne mets pas en paramètres et tout ça, privés, tu peux le faire ou pas ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas la notion de privé de public. D'accord. Ça faisait partie des spécifications de Corinna et ça a été abandonné. Enfin, ça fait partie des trucs qui, s'ils arrivent un jour, viendront plus tard. Donc, ça, on a dit, ça ne marche plus. Enfin, ça n'a jamais marché et je peux... C'est... Voilà. Ça marche tout autant. Zoup. Donc, je peux avoir des classes qui dérivent d'autres classes qui... Enfin, d'une autre classe qui, elle-même, dérivent d'une autre classe et donc, construire toute une arborescence comme ça. Il se trouve que le fonctionnement d'un anurl d'app marche à peu près de la même manière. On a une classe top et en fait, tout dérive directement ou indirectement de la classe top. Et donc, on peut construire une arborescence d'objets comme dans un anurl d'app. Voilà. Il y a quelqu'un qui avait posé la question pendant la dernière réunion comment on fait pour utiliser des tips. Et la réponse des développeurs de Corina actuellement est d'utiliser le module tips standard qui est fourni avec tips tiny de mémoire. qui, lui, n'est pas orienté objet mais ça n'empêche pas le fait qu'il ne soit pas orienté objet ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous en servir à l'intérieur d'une classe Corina. Et donc, saloperie. Ah bah, j'avais déjà fait de la médicule. Hop. Donc voilà. Donc ça donne ça. Sur deux points par rame, Book fait remarquer que deux points par rame est un attribut et qu'il y en a d'autres. Vu qu'on enregistre, il faut que je lise les commentaires. Il y en a d'autres actuellement ou il y en a... parce que dans la doc, c'est pas... C'est pas documenté ? Non. D'accord. Dans les specs de Corina, il y avait deux points reader qui permettaient de construire automatiquement le getter. Et quand je l'ai essayé, P538 m'a dit non, je suis pas d'accord. Donc, à partir de là, j'ai abandonné. Ou aura d'autres. Ah oui. Ou aura. Ah oui, non, ça, d'accord. Non, qui en aura d'autres, j'en doute pas une seconde. Donc voilà. Et si... Hop. Donc voilà. Donc là, j'ai mis un mortier et on se rend compte que là, Perle est très content. Et l'avantage de tout ceci, si j'arrive à retrouver... Non, qui vient bien. Bien entendu, j'ai... Ah ben non, j'avais bien le lien. J'avais bien le lien. je vous avoue que je n'ai pas souvent besoin de typage. Donc je n'avais jamais eu l'occasion d'utiliser le type standard. Là, il se trouve que j'ai été obligé de m'en servir pour faire l'exemple. Mais du coup, j'ai regardé la documentation et j'ai été surpris de voir tous les types qui étaient associés, enfin, que propose le module. Et que vous pouvez donc utiliser dans Corina pour... Ah oui, j'ai oublié. Ah merde. Le fait que ceci soit dans Adjust veut dire que ceci n'est fait qu'à la création de vos variables et donc uniquement à la création de la classe. De la classe ou de l'objet ? De l'objet, pardon. Donc voilà. Donc ça marche, mais uniquement pour les trucs qui ne seront pas modifiés en cours de route. Ça marche, mais uniquement pour... Oui ? Ça marche, mais uniquement pour les trucs qui ne sont pas... Ça marche, mais uniquement à la construction de l'objet. Ah oui, le test ne sera pas fait à postage. Voilà. D'accord, ok. Tip standard est construit avec tip tiny. Mais le nom, ce ne sont pas des types au sens des langages de programmation actuelle, mais de la validation de données. Commentaire de bouc. D'accord. Il y a quelqu'un en bas ? Ah, je l'ouvre. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Est-ce que ça peut être libre et que tu veux une souris ? Non, parce que là, ça aille. à TPC de 2023, à TPC de 2023, Ovid, on a profité... Voilà. On n'a pas que fait un état des lieux de ce qu'il y avait dans 538, mais a annoncé la suite. Et la suite... Enfin, une partie de la suite, ce qui constate Corina, c'est un sous-projet qui s'appelle Augur, et qui devrait apporter du typage dans Perle et qui permettrait de le faire d'une manière qu'on aurait ça dans Corina et on pourrait vraiment définir des types lorsqu'on construit la classe et qu'ensuite, on ne pourrait pas violer ce typage en cours de route. Donc voilà. Et il a commencé à rassembler des gens qui étaient eux aussi intéressés. Ah ben, c'est Seb. qui arrivent. Ok. Salut Seb. Salut. Tu as juste un temps pour la dernière slide. Ah ben, j'allais dire les prêtes. Donc voilà, donc... Donc avec la sortie de Perle 58, il y a des gens qui ont commencé à tester tout de suite Corina. notamment, il y a des gens qui se demandaient si ça allait avoir des perfs honnêtes. alors il y a eu tout un tas de gens qui ont testé tout un tas de gens qui ont dit que les tests laissaient à désirer parce qu'on testait que la construction d'objets et pas grand chose d'autre. Toujours est-il qu'on a des performances qui correspondent à peu près à ce qu'on faisait ce qu'on fait avec l'ancienne méthode qui est construire des haches et ensuite faire un bless du hache pour dire que ceci est un type spécial et voilà. Corina n'étant... Alors, ce qu'il y a dans Perle 58 n'est que la première phase du projet Corina donc honnêtement faire des perfs de ce qu'on est actuellement ça ne sert pas à grand chose dans ma vie. Donc voilà et il y a quelqu'un qui m'a posé la question de l'ORM à la dernière réunion de Paris-PM il me semble que c'est toi Richard. C'était pas moi mais je me souviens. Peut-être Laurent Laurent Rosenfeld. Peut-être. Et donc voilà alors... Non, c'était Sylvain. Sylvain, d'accord. Donc il y a tout un tas d'ORM sur ces pannes comme pour n'importe quel type de techno d'ailleurs l'ORM de référence donc un ORM c'est un truc qui va convertir vos objets en données SQL ou qui va faire l'inverse qui va prendre ce qu'il y a dans une base de données et le convertir en objet. L'ORM de référence s'appelle DBX Class qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Peter Abilson il se trouve que celui-ci ne met pas souvent à jour DBX Class j'ai eu plusieurs retours il y a des gens qui... Oui. C'est pas lui qui l'a créé à la base mais c'est lui qui maintient la main. Enfin, oui. Ah oui. Donc c'est quelque chose dont la dernière version date d'il y a plus d'un an il y a tout un tas de pull requests en attente sur GitHub il y a tout un tas de bugs dans RT le problème c'est que Peter... Alors déjà Peter Abilson ne fait plus tellement de perles puisqu'il est passé au Go l'autre problème c'est que il considère DBX Class comme étant très stable et que donc et... très stable d'un côté est quelque chose qu'on peut surcharger ou qu'on peut dériver pour créer tout tout ce que vous voulez derrière ceci n'incitant pas à mettre de nouvelles versions en ligne puisque pour faire des nouvelles versions il faudrait rajouter des trucs et pour rajouter des trucs faut faut que ça soit plus compliqué qu'avoir un truc qu'on peut surcharger sans problème bon à côté de ça DBX Class ne connaît pas DBD MariaDB ce qui est un peu gênant pour les gens qui utilisent MariaDB il me semble qu'il fait référence à un domaine DBX-class.org.com qui dont le qui a expiré et qui a été repris par quelqu'un qui ne propose pas grand chose comment t'as fait pour ne pas savoir que c'était ce soir bon tant pis donc voilà donc à mon avis s'il y a un truc à faire c'est à l'intérieur de DBX Class moi j'attendrai que Corina soit complètement implémentée parce que honnêtement sinon ça ne vaut pas la peine enfin ou alors il y a du taf en plus mais si si on peut derrière utiliser DBX Class pour convertir les classes directement en données SQL les injecter dans PostgreSQL PaySQL tout ce que vous voulez ping ou à l'inverse prendre des données dans votre base de données et les convertir en objets directement ce serait absolument génial voilà donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autres d'autres questions Philippe a failli écrire quelque chose ah oui je vais oublier ce qui a fait remarquer peut-être ça c'est du un baladai jazz style tout ça alors que des objets comme des chrénons communes ou lousse les mots clés à sont rentables oui absolument et donc ça peut prendre les perses enfin avec auil il y a un truc qui alors l'étape suivante il y a un site qui est un état sur le monde où ils jouent en fait ils sont implémentés à l'ancienne c'est-à-dire que les objets on n'est pas censé regarder non mais c'est fait avec des hrs en général oui ce que le mot clé produit c'est une structure interne de perles qui est différente c'est pas un h c'est pas un scalaire qui est un objet à part et donc les champs sont vraiment enfin c'est vraiment une nouvelle structure de données donc voilà qu'est-ce que j'allais dire oui l'étape suivante que donc Curtis parlait c'était d'implémenter les rôles les rôles c'est des des classes alors c'est des classes abstraites donc c'est des des alors ça se comporte comme des classes sauf que vous ne pouvez pas construire d'objet avec mais ça permet d'avoir des des classes que vous pouvez dériver donc moi il y a un truc qui me trotte dans la tête depuis très longtemps qui est de avoir une CMDB pouf pouf donc je peux le jour où Corinna supportera les rôles je pourrais définir un rôle CMDB serveur et ensuite créer des classes CMDB Linux serveur CMDB Windows serveur qui n'auront que deux ou trois champs qui seront différents et qui auront tout un tas de champs communs qui seront ceux du rôle dont ils sont composés donc voilà qu'est-ce que j'avais ouais j'avais fait la même chose avec AIX alors moi j'étais tombé sur l'espect de Corinna et puis j'avais vu qu'on pouvait faire ça et puis j'étais très content et puis boum donc voilà puisque les rôles n'existent pas encore ils seront dans sans doute la prochaine version de Perlin donc voilà donc donc pour l'instant on est limité à créer des classes enfin on ne peut que créer des classes et donc on ne peut pas empêcher les gens de créer des objets de type super classe mais le mot clé rôle est déjà fixé ou pas encore ? il fait partie de l'aspect parce qu'au pire ça va pouvoir se simuler avec autre chose comme ça tu peux on va dire avoir quelque chose de fonctionnel avoir du code fonctionnel même si c'est pas implémenté de bas niveau avec Corinna mais avoir au moins du code qui est fonctionnel oui à partir du moment où ça se comporte comme une classe autant utiliser le classe c'est alors le principe des rôles c'est que c'est un peu différent parce qu'en fait le gros intérêt des rôles c'est que tu peux composer de manière beaucoup plus libre que dans les classes tu pourras composer avec plusieurs rôles alors que dans Corinna on ne peut hériter que d'une seule classe c'est pas du multi-héritage comme par le classique non alors la question a posé débat beaucoup de débat et Ovid a réussi à imposer son point de vue à savoir que aujourd'hui en tout cas c'est de l'héritage simple ça peut avoir du sens la raison pour laquelle ça a été fait en Java c'est que les multi-héritages est un enfer en termes de résolution voilà le truc c'est que quand on n'a vécu la notion de classe après tu n'as pas l'intérêt de dire tu ne dois que jongler avec des interfaces et des machins abominables quand tu as des rôles manqués de part c'est pas grave tu peux avoir une hiérarchie de classe assez simple et finalement abstraire le plus de choses possible dans des rôles et que tu composes à la demande c'est le gros intérêt c'est moins choquant de dire on a une hiérarchie simple si tu as des rôles que si on disait oui mais on n'a pas rôle donc voilà oui il y a un truc qui m'a épaté c'est la quantité de lignes que ça économise par rapport à l'ancienne méthode qui est de construire son hache en ce qui est de faire un blesse dessus moi j'ai contribué pendant pas mal de temps à Bugzilla Bugzilla implémente tout sous forme d'objet donc vous avez est-ce que j'ai le code je pense pas non donc si vous regardez dans le code de Bugzilla vous allez voir un répertoire Bugzilla avec un B majuscule avec à l'intérieur product.pm user.pm etc donc ça c'est ce répertoire là vous êtes censé le mettre dans votre path Perl et en fait c'est tous les modules qui définissent les objets utilisés par Bugzilla et je vous assure que il y a des trucs qui sont d'une longueur mais absolument colossal et qu'on pourrait réduire en quelques dizaines de ligne avec une syntaxe de cette formule là donc voilà donc je trouve ça plutôt intéressant rien que le fait de pouvoir réduire la quantité de code qu'il faut écrire surtout si c'est du boilerplate que vous copiez collez un peu partout à chaque fois que vous avez besoin d'une classe je trouve que c'est toujours très intéressant à prendre voilà est-ce que vous avez des questions est-ce que il y a en fait je prolonge sur ma question tout à l'heure est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de on va dire de faire une transition en gros de porter d'avoir du code qui marchera en partie sur les anciens perles même sans bénéficier de tout ce qui est implanté au fur et à mesure et de faire en sorte d'assouplir la transition le passage des versions actuelles à la relation suivante alors il y a un module qui s'appelle ObjectPad qui a été créé par Paul Evans qui est l'un des développeurs principaux de Corina tu peux planter la taille un peu alors comment je entre plus merci donc le module ObjectPad a servi de de testpad prototype ouais de prototype pour ce qui s'est retrouvé finalement dans Perl 538 ça continue à évoluer puisqu'on continue à tester les différentes évolutions ça a l'avantage que on peut on peut l'utiliser pour comme ça fait pas mal de temps qu'il existe on peut l'utiliser son ancienne version de Perl et que ça permet d'avoir déjà la syntaxe enfin la syntaxe Corina voilà c'est essentiellement c'est est-ce que pour revenir sur les rôles est-ce que on pourrait mettre du code dans adjust pour forcer une classe à être une classe abstraite qui empêcherait l'implémentation simuler des rôles avant de simuler des rôles avec des classes des classes abstraites bon alors on n'a plus le multi rôle mais oui je ne sais pas si ça fait un intérêt je pose la question je suis je suis convaincu que ça doit être possible je ne suis pas convaincu que ça soit très pertinent d'accord bien ça sera implément c'est pas non plus en souhaitant compliqué d'implanter surtout tu prends le mieux des trucs du genre rolltiny tu peux potentiellement réimplémenter en gros faire la connexion entre des trucs du genre rolltiny ou un truc juste au dessus pour avoir une implantation suffisant complète simplement fournir l'interface qui correspond à ce que ici on attend avec le sucre syntaxique qui va bien et puis en gros tu as ton truc entre guillemets en pure pearl où tu utilises les mots-clés disponibles depuis 5 je ne sais plus je crois 14 12 ou 16 mais ce qui est pratique c'est que si on dit voilà on a ça qui arrive à partir de genre un pearl 5.30 quelque chose c'est cool c'est à dire que tant que tu es sur les versions antérieures et si tu as des trucs en prod tu ne peux pas mettre à jour facilement ton pearl ça peut être intéressant si par exemple tu as un pearl 5.20 5.24 en prod si tu as un module qui permet en gros de porter la nouvelle syntaxe et d'avoir les fonctionnalités on va dire 90% des fonctionnalités sur un pearl 5.24 c'est super parce que c'est-à-dire qu'en gros tu as du code qui est déjà prêt et il est déjà fonctionnel tu peux déjà en gros le UTC là si tout va bien et quand après tu pourrais mettre à jour tes serveurs avec une nouvelle version de pearl tu n'auras plus qu'à changer de l'entête pour qu'au lieu d'utiliser object pad tu utilises les trucs direct c'est terminé c'est voir pour qu'object pad ne fasse pas de ton logo lui-même et tu vois c'est l'intérieur de la chose on va enlever tous les gros mots sur la bande-son oui oui ça va être rigolo donc voilà alors bon mon discord n'a pas survécu à la charge et à exploser ah oui c'est vrai tu ne partages plus voilà du coup il faut que je filme l'écran non il est easy c'est pas la peine ça passe pas ça me blosse de toute façon même l'écran enfin moi en tout cas je ne voyais pas l'écran je filmais l'écran comme ça non parce que c'est deux écrans différents bon voilà bon là ça doit passer donc voilà est-ce que quelqu'un dans le stream a une question est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez vous voulez tester ah oui donc moi il y a un truc qui m'a manqué c'est le fait de le fait voilà le fait qu'une classe puisse savoir que de quelle classe elle a hérité enfin de quelle classe elle est dérivée comment elle s'appelle les méthodes qu'elle propose etc il y a Paul Evans qui a commencé à travailler dessus il y a une pull request contre Perle Corps qui est ouverte et il y a des gens qui discutent dans cette pull request de qu'est-ce qu'on fait comment on le fait pourquoi on le fait etc etc donc voilà donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool voilà il y a même un PPC pour le MOP c'est ce dont tu as oui c'est ça ok bon on peut peut-être s'arrêter là du coup voilà il faut expliquer ce qu'est un PPC ben c'est un PowerPC ah non c'est mort déjà ça donc un PPC c'est la première étape de la première étape qu'on fait lorsqu'on veut ce qui n'est pas vrai d'ailleurs lorsqu'on veut proposer une fonctionnalité dans PerleCore on commence par en discuter sur P5P une fois que on ne s'est pas fait lapider sur P5P on peut alors passer au fait de créer un pull request je crois sur GitHub sur GitHub on appelle ça PPC PerleProposeChange voilà et et à ce moment là les gens commencent à discuter sérieusement j'ai d'ailleurs pas spécialement P5P c'est pas sérieux c'est ce que t'es en train de dire bah honnêtement je me pose la question alors il y a il y a quelque temps il y a je sais plus il y a eu il y a eu une proposition il y a quelque temps de de donner accès au au type au type interne de Perle donc INT STR etc nous on a bien accès alors alors faire en sorte qu'on puisse utiliser dans son ouais enfin oui mais faire en sorte que ça soit plus facile à utiliser et et les gens ont commencé alors les gens ont commencé à se jeter des oeufs pourris à la tête parce que il y avait dans l'histoire il y avait Will Brasswell qui s'est fâché avec un peu tout P5P et voilà et et il y a il y a plein de gens qui trouvaient que la la proposition manquait de maturité on va dire ça comme ça et et qu'on le faisait pour de mauvaises raisons donc on voulait utiliser le typage interne de perles parce que on était convaincu que ça irait plus vite que de de créer des types créer des types tout fait et et cette proposition les gens se sont criés dessus les gens se sont tapés dessus ils se sont balancés des oeufs à la tête et et finalement la discussion s'est arrêtée une fois que tout le monde a arrêté de se crier dessus mais personne de de PSC n'est intervenu euh je pense que c'est pas de la même j'aurais pas compris répète je dis parce que la proposition euh si tu parles de perles types oui en fait c'est quelque chose qui est intimement lié à air perles qui est le projet de oui qui est un souvent compte de perles optimisé pour euh il est obsédé par la vitesse et ce que perles te donne c'est pas la vitesse c'est de la souplesse c'est de la facilité c'est de la facilité de développement etc et le problème c'est que la présentation de perles types a précisément s'appuyé sur air perles et euh et le gros de la discussion enfin il y a eu effectivement quelques mille oiseaux et l'auteur original de la proposition a un peu perdu son cadre mais euh la façon dont on l'a vu dans le PSC c'est c'était plutôt un moyen de nous dire de s'acheter un un cachet officiel disant voilà perles va maintenant mettre à disposition les choses que nous on propose dans air perles mais en fait le code qui était tous les exemples de code qu'il donnait ne marchait qu'avec air perles qui n'est la perle mais quelque chose de différent et donc oui le PSC a un peu le PSC en mettant le PSC parce que c'est pas du tout la direction dans laquelle on veut remettre le PSC après un autre problème c'est que le mot type lui-même est n'allement chargé oui oui parce que c'est un mot qu'on préfère même quand il fait ses propositions sur les techniques ils n'ont pas obligé le mot type parce qu'en fait ce que ça fait c'est plutôt de la validation au runtime plutôt que de la la vérification et la computation donc c'est le mot type et chargé et très mal en fait c'est pas négligible à tel point que pour sa proposition Augur Ovid préfère parler de data check donc vérification de données plutôt que de typage parce que tout le monde n'est pas d'accord sur ce que c'est que le typage quand des informaticiens ne sont pas d'accord ils se tapent dessus donc voilà le BST c'est un groupe de trois personnes qui sont les project managers de peur donc la discussion elle a lieu sur T5P et dans les réunions hebdomadaires du conseil en gros le but c'est on discute de ce qui se passe dans la liste on fait avancer les projets qui ont besoin de 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 mais on n'est pas forcément les implémenteurs qu'est-ce ? Merci.